Mes chers amis, nous continuons donc ce céder d'études du Likouté à la Chote de Rabbi Nathan. Bien sûr, tout ça, c'est le divré de Rabbi Nachman Mimresla Abba Kadosh, qui nous délivre des grands secrets, des très grands secrets auxquels il faut beaucoup réfléchir sur la fête de Pessah. Nous avons donc expliqué jusqu'à maintenant, pour ceux qui l'ont écouté, puisque c'est dans la suite de l'explication que nous avons faite auparavant, que Pessah se représente la providence divine et la connaissance. Un nouveau dévoilement de la connaissance et de la providence divine. Maintenant, Rabbi Nachman, avec son esprit, qui est au-dessus des mondes, va nous expliquer « Quel rapport y a-t-il entre tout cela et les quatre vers de vin que l'on doit boire à Pessah ? » « Quel rapport ? » Il nous explique que tout ce qu'on a dit, c'est « Berenadiyayin » chez l'Arba Kossot. C'est-à-dire que ça, la providence et la connaissance nouvelle, qu'on le reçoit à Pessah, c'est justement de l'ordre des quatre vers du vin des quatre vers de Pessah. C'est pour ça qu'il y a des gens, comme c'est écrit dans la Gemara, il y avait des grands sages, des Tanaïm, Amoraïm, Savoraïm, qui faisaient attention, même s'ils ne supportaient pas du tout le vin. Il y a un grand sage qui avait mal à la tête, pendant une semaine chaque fois qu'il buvait un verre de vin. Il se forçait à boire quatre verres de vin vraiment à Pessah. Maintenant, nous, on a des petits, des tout petits verres qui contiennent un réveillite. On peut acheter les petits verres d'un réveillite et boire quatre petites coupes. On n'est pas obligé de chaque fois d'avoir un verre de Kiddush qui contient un cinq réveillite, un demi-litre de vin. On peut simplement boire quatre fois la dose minimale et comme ça, on se rend quitte des quatre verres et en plus de boire du vin. Pourquoi le vin ? Parce que, comme il est écrit dans la Massachette Yoma, que le vin est représenté par deux fonctions. C'est-à-dire que, pour celui qui mérite, je vais traduire, celui qui mérite le vin, il a le vin gai en quelque sorte, celui qui ne mérite pas, en quelque sorte, il a le vin triste. Comme c'est, on connaît ça. « Aïe-nous, kshézochim nitromè madarad » Celui qui est méritant, quand il boit du vin, c'est pas pour se saouler, on ne voit pas se saouler. C'est simplement, comme il y a écrit, « L'echnas yaynyot tset sod » C'est-à-dire que, quand le vin rentre, le sort, c'est quoi le sort ? Le secret sort, c'est quoi le secret ? C'est la personne, le secret de la personne. Ça dévoile l'intériorité. Donc, celui qui est méritant, il boit du vin, « Kshézochim nitromè m'y va se produire en lui une élévation spirituelle. » Une élévation de son esprit. Donc, le vin peut avoir la fonction d'élever l'esprit. Donc, c'est pour ça que c'est celui qui boit du vin et qui est joyeux. « Al yedayaïn » « Ve'ikarada'at ou idgalu tashgaha » Et bien sûr, l'élévation de l'esprit provient de quoi ça vient ? Ça vient du dévoilement de la providence. C'est-à-dire que, si quelqu'un arrive à dévoiler la providence divine, alors il sera toujours joyeux. Toujours. Pourquoi ? Parce qu'il s'est toujours relié en haut. « D'ayenu shenit galé biyotè rada'at shalashgaha tashem » Parce qu'il va dévoiler au maximum la providence. « Al yedé sh'tiyatyaïn » « Sh'tezochim » S'il est méritant, donc, il va continuer, ce qu'on a dit dans les cours précédents, il va continuer le dévoilement de la connaissance et de la providence. Ça, bien sûr, il faut comprendre qu'on le reçoit d'en haut. À Pessah, on reçoit ça d'en haut. Donc, c'est une réception. Donc, c'est comme si le vin nous aidait à mieux recevoir ce qu'on doit recevoir à Pessah. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire « Mais moi, je ne suis pas un talmit racham. Je n'étudie pas beaucoup. » Donc, qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça ? Pas du tout. Pas du tout. Chacun à son niveau. On reçoit un nouveau dévoilement à Pessah. Il faut simplement se mettre dans cet esprit. Il faut seulement se préparer. Faire une préparation. C'est ce qu'on fait en ce moment. C'est une préparation. Préparation avant Pessah. Il faut se préparer. Pas uniquement nettoyer la maison. Comme tout le monde le dit. Vous ne préparez pas votre extérieur. Préparer votre intérieur. C'est ça la préparation. C'est-à-dire, c'est d'essayer d'étudier un peu avant Pessah. C'est justement le moment où on n'a pas le temps d'étudier, malheureusement, puisqu'on doit tout nettoyer toute la maison sans arrêt. On peut, en même temps qu'on nettoie, on peut mettre à l'écoute un cours et écouter le cours. Donc, on l'a dit, s'il mérite, il pourra recevoir cette... S'il est méritant, il recevra... Ça veut dire quoi, méritant ? Ça veut dire finalement que quelqu'un vient joyeusement à la fête de Pessah. Ça veut dire qu'il a envie, il a envie de faire le céder de Pessah. C'est une chose qui l'attend impatiemment. Non, c'est comme ça qu'on mérite. Tout se mérite comme ça. Il faut avoir ce qu'on appelle des gagouim, c'est-à-dire des languissements. Si on a des languissements, c'est comme pour quelqu'un, par exemple, qui va monter en arrêt d'Israël, il veut monter en Israël, mais il ne peut pas monter. Alors celui-là, il est le lendemain des guissements pour la terre d'Israël. Il a envie de monter en arrêt d'Israël. Mais pour l'instant, il ne peut pas. Il a de la famille, des enfants, etc., des problèmes. Rien que ce languissement, ça le relie déjà à la terre d'Israël. Où c'est écrit ça ? C'est écrit que, par exemple, Yaakov a vu nous. Yaakov a vu nous, puisque le Zohar dit que quelqu'un qui est mort, Dieu préserve en chous la reste, qui s'est monté en arrêt d'Israël, le Zohar dit que ce n'est pas une bonne chose, parce qu'il doit venir vivre sur la terre d'Israël. Maintenant, si lui, il a des languissements, mais il ne pouvait pas venir, ou bien une autre raison, à ce moment-là, c'est la même chose. C'est pour ça que le Zohar, par le titre de Yaakov Avinu, est décédé en Égypte et est venu se faire enterrer en arrêt d'Israël. Mais c'est comme s'il avait vécu toute sa vie en arrêt d'Israël. Donc c'est pareil pour la fête. Les languissements de la fête font que nous sommes déjà dans la fête. L'homme devient un inculte, ce qu'on appelle un inculte, puisque la pauvreté, pour celui qui n'a pas mérité, c'est celui qui n'a pas étudié du tout. Il n'a pas du tout étudié, il vient la fête de Pessah, comme un tecla, c'est juste pour lui une espèce de... Enfin, on ne peut pas dire, parce qu'il y a toujours une raison profonde. Mais il faut savoir que la pauvreté elle-même, ce n'est pas du tout la pauvreté d'argent. Et ça, le Talmud le répète sans arrêt, que la pauvreté, c'est pour l'homme qui n'étudie pas. Lui, c'est un pauvre, il n'a pas de savoir, aucun savoir. Donc il faut essayer d'étudier, et c'est ça la vraie richesse. La vraie richesse, bien sûr, c'est la Torah. Et c'est de là que vient la vraie pauvreté. Il n'a aucune connaissance. Donc c'est ça la pauvreté. Il faut toujours essayer de cultiver sa connaissance. Parce que, quand l'homme ne réfléchit pas du tout sur les événements de sa vie, il n'essaie pas de comprendre comment la providence divine le guide. À ce moment-là, rien qu'il souffre, il pleure, et il se plaint, il a eu ça, il a eu ça, tout le monde a des problèmes. Alors on peut passer sa vie à se plaindre, à souffrir, à pleurer. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris que Akadashvoro essaye de le guider, toujours pour le bien, pour son bien. Behrinat, comme il est écrit dans Bereshit, Beh, it'savon tochana. Donc on l'a dit, celui qui a le vin joyeux, et l'autre, il n'a pas le vin joyeux. Il a le vin triste. Comme c'est écrit, après qu'Adam Rishan, il a fait la faute, il est écrit que, maintenant, il était, lui, dans le Gan Eden, comme ça c'est écrit dans l'Hemidrashim, il était allongé sur un banc, il y a des anges qui venaient lui mettre des grappes de raisins dans sa bouche, il y en a d'autres qui faisaient un barbecue pour lui, il y en a d'autres qui préparaient du pain, il y en a d'autres qui faisaient ça, il était comme un mêler, comme un roi. Et après, quand il était chassé, Akadashvoro lui a dit, maintenant, tu vas, ça sera le pain, tu le mangeras la sueur de ton front, ça veut dire, dans la tristesse, en plus, tu vas le manger. Et c'est quoi, ça, dans la tristesse ? Ça veut dire que, tous les gens qui ne courent qu'après l'argent, toute la journée, sont des gens tristes. C'est comme ça que c'est écrit, puisque, mais ils ne courent qu'après ça, donc, autoriquement, ça les rends tristes, à cause de la malédiction, malheureusement, de l'Adam Rishan. Chewbikinat, trokut ve aniout, c'est donc, ça veut dire, tous les gens qui sont oppressés, oppressés par le fait d'avoir toujours l'impression de manquer, ils ne sont pas comme ceux qui disent, on se contente de ce qu'on a, et on essaye d'être heureux avec ce qu'on reçoit, ce qui n'est pas du tout une chose évidente, parce que l'homme a toujours tendance à dire, j'ai pas suffisant, j'ai passé. C'est comme ça. Salut, etc. Le mauvais bon chant, il rentre dans notre moire, dans notre tête, et il n'arrête pas de nous parler toute la journée. T'as passé, c'est pas suffisant, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas là. Donc, il faut essayer de combattre cette nature-là, et être joyeux. Celui qui est joyeux, c'est simple, c'est rien qu'être joyeux, c'est rien d'autre. Celui qui est joyeux, ça veut dire qu'il croit en Dieu. C'est-à-dire qu'il est content de ce qu'il a, donc il remercie Akashbro, ça veut dire qu'il remercie toute la journée pour ce qu'il a. C'est celui qui est joyeux. Ça veut dire que c'est un croyant. Et en plus, il remercie Dieu. Donc, il est d'accord, il comprend que Dieu l'aide sans arrêt, malgré qu'il n'est pas suffisamment, c'est quand même, c'est l'ashgaha. Donc, il est joyeux, c'est le signe. Il est joyeux. Alors que celui qui est triste, c'est parce qu'il a toujours l'impression qu'il lui manque. Donc, tu vas manger ton pain dans la tristesse pour celui-là. L'autre, il sera toujours joyeux. Et donc, il sera toujours oppressé. Et du fait de tout ça, ça a commencé avec, parce que le fruit, c'est quoi le fruit, l'histoire du fruit, de l'arbre défendu, du fruit défendu, c'était quoi ? C'est-à-dire qu'il y a eu un problème au niveau de la nourriture, de comment se nourrir. Etzadarat, parce qu'il a mangé de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal. On verra. Chobéhinat, rochmatateva. Ce fruit-là, cet arbre-là, est représenté par, donc c'est un arbre, un arbre naturel, ça représente la rochmatateva, c'est-à-dire que ce qu'on a dit, ça représente la nature, tout ce qui correspond à la nature. L'homme qui ne croit que ce qu'il voit. Il ne croit que aux choses qui se passent de manière naturelle. Il ne croit pas qu'il peut se passer quelque chose de surnaturel, qui a teva ou berhinat, frosher velayla, parce que la nature, au niveau spirituel, elle est représentée par la pénombre, et la nuit, berhinat gam alevana, c'est ce qui se passe au niveau de la nuit, c'est que la lune, comme on l'a dit précisément, il y a eu un problème, ou une des vues de la lune qui a été rapetissée, donc c'est pour ça que la lune, elle est pleine, à moitié pleine, au quart, etc., jusqu'à disparaître presque complètement. Chez Misham, Iqar, Aniout, et c'est de là, c'est de ce problème-là, que vient la pauvreté, c'est-à-dire de quoi, bien sûr, ces choses-là sont des choses très très profondes, c'est-à-dire que, quand on étudie la Torah de Rabbi Nachman, il faut bien comprendre qu'on est loin, 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 loin de comprendre les Kavanot, mais enfin, on essaie quand même de comprendre un petit peu, quelques petits pourcents de ce qu'ils rencontrent, donc on essaie, mais enfin, on ne comprend pas tout. Donc, c'est ça qui représente la véritable pauvreté. C'est les gens qui ne croient pas en la providence divine. Oshnei, berkinot elu, klulim beyaïn. Et donc, ces deux choses-là, nous explique Rabbi Nathan, sont englobées dans le vin, kiyaïd, mevi, shéna. Parce que, d'un côté, le vin entraîne le sommet. Ceux qui boivent beaucoup de vin tombent tout de suite dans le lit, il a envie de dormir instantanément, après qu'il eut deux, trois verres, ça y est. mevi, shéna, veze, berkinat, tevaï. Et c'est ça, le côté naturel, la nature, c'est-à-dire que ça endort l'homme, l'homme qui s'endort, qui n'est plus éveillé. Et cet homme qui n'est pas éveillé, alors il peut bien sûr, il ne peut pas, il n'est pas éveillé, c'est une image, une image, ça veut dire qu'il n'est pas éveillé au monde spirituel. Lui, il ne s'intéresse qu'au monde matériel, donc métro, boulot, dodo, il rentre à la maison, la première chose qu'il a envie de faire, c'est de s'allonger devant la télévision et après de dormir. Donc, il ne se passe pas quelque chose au niveau intellectuel, donc il faut essayer de réveiller, en étudiant, de réveiller ce côté-là, ce côté spirituel. comme on l'a dit, et le contraire, quelqu'un qui mérite, entre guillemets, qui mérite du vin, mais horaire, il se réveille au contraire. Celui-là, ça va le réveiller, le vin va le réveiller, le réveiller, il va lui donner un nouveau potentiel. C'est donc un passage que là-bas, il a expliqué ce qu'on vient de dire, maintenant, que le bon vin, le passage qui est créé le yaïn à tov, c'est-à-dire le vin, c'est quoi yaïn à tov ? Ce n'est pas que c'est du bon vin, c'est que quand l'homme, l'homme a fait une préparation, à ce moment-là, ce yaïn devient, dans son corps, ce qu'on appelle un yaïn à tov. Quand la préparation n'a pas été faite, ce même vin, ce même vin devient dans son corps un vin qui va l'endormir complètement. Donc, vous voyez par là, que vous comprenez par là que l'essentiel, c'est l'homme, ce n'est pas l'extérieur. Donc, c'est lui, c'est selon l'homme, selon le travail qu'il a fait, le kelly qu'il a fait, dans ce monde, il voit les choses, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que personne ne voit le monde de la même manière. Chacun a son développement et son kelly, son potentiel. Donc, chacun voit le monde à sa manière. Donc, l'important, c'est nous-mêmes. Nous devons essayer de changer et de progresser. c'est-à-dire qu'il va le rendre joyeux et il va le réveiller de son sommeil. chez Zeberinat Adibur, c'est ça qu'on appelle la parole, c'est-à-dire qu'il va commencer à faire des divrées Torah. Les divrées Torah, des paroles de Torah, c'est des paroles qui sortent de la personne qui a beaucoup étudié et comme c'est écrit, à un moment donné, la bouteille déborde et l'homme a besoin de parler, de faire des divrées Torah. parce qu'au moment où l'homme dort, qu'est-ce qui se passe ? Il n'a plus, non seulement on n'a plus de connaissances, mais en plus, il n'a plus de paroles. Il ne parle pas. Quand on dort, il y a des gens qui parlent en dormant, mais en général, on ne parle pas quand on dort. Et donc, grâce à ce vin, bon vin, entre guillemets, à ce moment-là, l'homme va se réveiller et il va commencer à dire de bonnes paroles, des bonnes paroles. Comme il est écrit, là-bas, il est écrit, on parle de quoi ? On parle de, vous savez qu'il est écrit que quand un homme meurt et qu'il est enterré, si c'était un sage, quelqu'un qui avait écrit des paroles de Torah, quand on lit dans ce monde les paroles qu'il a écrits, les livres qu'il a écrits, tous les livres, par exemple, qu'on est en train de lire en ce moment, de Rabi Nachman et Rabi Natan, au même moment, les lèvres du défunt bougent dans la tombe. Comme ça, c'est écrit. C'est-à-dire que toutes les paroles de Torah et tous les livres qui ont été écrits, bien sûr, les lèvres du défunt bougent dans la tombe. Donc, c'est comme s'il n'était pas mort. Mis à part que les sadikis sont plus vivants une fois qu'ils montent dans le monde d'en haut, c'est-à-dire que c'est une élévation pour eux extraordinaire de monter là-haut et donc, qu'ils sont beaucoup plus vivants que quand ils étaient vivants. C'est ça qu'on appelle la providence divine parce qu'on peut très bien vivre une vie entière sans voir du tout la providence divine dans rien du tout, mais quand on se réveille de notre sommeil, c'est ça le sommeil, le vrai sommeil, c'est quelqu'un qui ne voit pas du tout la providence. quand on se réveille de ce sommeil-là, alors on voit la providence. Et comme ce vin, comme on l'a dit, il comporte deux éléments, c'est donc ce qu'on a dit la providence divine, de voir la providence, c'est le vin qui est rangé, c'est donc, c'est comme si on était relié par le fait de boire le vin, on se relit au monde d'en haut. C'est-à-dire que le vin, comme il est écrit dans le telim, le vin, il va toujours égayer le cœur des hommes. C'est ça, c'est celui qui a mérité, qui a préparé donc un keli, ce yaïn va avoir un bon effet sur lui. Mais il va toujours égayer le cœur C'est ça, c'est celui qui a mérité, c'est-à-dire que celui-là, ça va le saouler, il va devenir saoul, il va boire du vin, il va se saouler, chez Mearev, Adarat, et au contraire, ça va lui embrouiller l'esprit, ça va lui embrouiller complètement l'esprit, au lieu de le clarifier, clarifier son esprit pour qu'il voit vraiment la providence, l'autre, par contre, il va être embrouillé, Vétov, Vétové, Véchoqumatateva, et qu'est-ce qu'il va faire ? Comme il a l'esprit embrouillé, il va se tromper, et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, mais tout est naturel dans ce monde, il n'y a pas de Ashgaha, il n'y a pas de Ashgaha, Dieu n'existe pas, même si Dieu existe, il existe, mais il est reparti, une fois qu'il a créé le monde, comme disent les philosophes, il n'est plus ici, donc il n'y a pas de Ashgaha dans ce monde. Chazve Shalom. Vezebechina tshina, et c'est ça, l'homme qui dort, il ne vit toute sa vie que selon la nature. Ve'alken srechim lishmor et aya'in me'od mi maga at koum. Yéne al-akha, c'est pour ça, c'est pour ça, puisque ça, c'est le Likouté al-akhot. Donc Likouté al-akhot, c'est un livre absolument extraordinaire, hors du commun, qui a, qui comprend en lui huit tomes, je crois qu'il comprend huit tomes, huit tomes, chacun, chaque tome a au moins environ cinq cents pages, chaque tome a cinq cents pages, et qui traite de toutes les al-akhot, de tout le Shulchan Arur, mais avec une vision extrêmement élevée des al-akhot. D'ailleurs, d'ailleurs, Rabin Achman dit que dans le Mashiach viendra pour dévoiler une nouvelle vision de l'al-akha, et il fait allusion, bien sûr, au Likouté al-akhot, c'est une vision totalement nouvelle de comprendre l'al-akhot. Donc nous arrivons à l'al-akha, quelle est l'al-akha ? L'al-akha, qui est la preuve de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est que vous savez que s'il y a un non-juif qui touche une bouteille de vin, la bouteille de vin d'un juif qui est ouverte, qui est ouverte, à ce moment-là, ce vin n'est pas saoul. C'est-à-dire que, par exemple, pour que dans une... dans l'endroit où on fait le vin, dans les lièvres, il y a les caves de vin, là-bas où on fait du vin, un non-juif ne peut même pas toucher les tuyaux. Si je t'ai un tuyau, le vin n'est pas saoul. Il n'est plus qu'à cher pour les juifs. Donc, dès que le non-juif touche le vin, et juste avec la main, le vin se transforme d'un coup. Ce n'est plus un vin qui va élever la personne, c'est-à-dire qui va lui permettre de comprendre et de se brancher sur la providence divine, mais il va tomber au niveau de la théva, de la nature. Ça ne devient plus que du vin naturel, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est un vin qui n'est pas de la première catégorie, mais de la deuxième. Puisque ce yaïn, il a deux berrinotes. Donc, soit le juif qui boit le vin, ça va l'élever, soit c'est du vin qui n'est pas du vin cachère. À ce moment-là, ça va faire l'effet inverse qu'en aal, vers al-kena-kou, chez un berrinateva, puisque, comme on l'a dit, les peuples vivent selon la nature. Et donc, ils peuvent impurifier ce vin en le touchant avec la main. Parce qu'il va se transformer en une chose naturelle, la voie naturelle, vers al-kena, et n'aura eu l'israël. Et ça, c'est pas la voie du peuple juif. La voie du peuple juif, c'est d'essayer de transcender et d'élever la nature. au-dessus, au-dessus, comme dit Ishmael Mela, il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire quoi ? Il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire que dans la connaissance de la nature, il n'y a rien de nouveau, même si les sciences évoluent, les sciences évoluent en permanence, mais elles transforment. C'est juste des transformations permanentes. C'est de trouver des choses existantes et de les découvrir. On ne découvre rien de nouveau. Par contre, au-dessus du soleil, là oui, là il y a ce qu'on appelle les Hridushim. Là il y a des nouveautés, c'est donc ce que les juifs appellent les Hridushim, c'est-à-dire que vraiment c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas du tout dans le monde. Ce n'est pas une transformation, c'est une nouvelle chose qui existait en haut et ce sage-là a réussi à la faire descendre, descendre dans ce monde. Comme le dit Rabbi Narmal lui-même, il dit l'endroit d'où j'ai amené toute ma chokhmah, tout ce que j'enseigne, c'est à l'endroit où personne n'est jamais allé. Donc ça veut dire que ce sont, bien qu'il dise que ce sont des choses qui ont été des choses anciennes en quelque sorte renouvelées, il dit malgré tout ce sont des choses qui viennent d'un endroit où personne n'est jamais allé. Et donc, comme on l'a dit, et puisque nous, tout ce qu'on va manger, c'est de l'ordre du Kodesh, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit toujours purifié, transformé, cachérisé. C'est ça, c'est ça la nourriture donc du peuple juif. Parce qu'il faut bien comprendre, même au niveau de ce qu'on mange, c'est ça qui va nous permettre de voir la providence divine. C'est-à-dire que la nourriture, comme on l'a dit Dieu à Adam Arishon, qu'il a mangé du Est, la nourriture a une importance primordiale. Donc, bien sûr, on parle ici de la cache-route. Donc, comme on l'a dit, la cache-route, puisqu'on parlait de Pessar, justement, de la rote de Pessar, la cache-route, c'est une chose extrêmement importante. Il faut donc faire très attention à la cache-route et ne pas s'y fier simplement à la nature en disant qu'est-ce qu'il y a de pas cachère dans ce produit, qu'est-ce qu'il y a de pas cachère dans ce produit. Vous allez dans un restaurant et il vous dit on n'a pas eu de théouda, mais tout est cachère, tout est cachère. Rien n'est cachère. Sans théouda, rien n'est cachère. C'est obligatoire, on ne peut pas acheter un produit ou manger quelque part sans une bonne théouda. Donc on le voit d'après cette halakha que l'essentiel du problème au niveau du vin, c'est quand le non-juif va toucher le vin, et juste avec les mains. C'est-à-dire que l'essentiel, il nous dit ici Rabin Ahmad, du problème de comprendre la providence provient des mains. Et vous savez que dans les deux mains, il y a 28 articulations. Donc il nous dit que ça provient des 28 articulations des mains. C'est donc ça correspond aux 28 créations, aux 28 choses qui ont été créées lors du Massé Berich, de la création, qu'est-à-dire ? Et alors que les mains quand le non-juif va toucher une bouteille, ça provient du gamme, de ce qui est écrit, comme il est écrit là-bas quand Yacov a venu, quand Israq a venu, Yacov est venu devant lui et qu'il avait mis en quelque sorte les gants, la tunique de Esav avec les poils, il lui a dit et les mains sont les mains de Esav. Donc de là, on apprend que c'est ça le problème, le problème vient des mains. Yacov est venu et il y a des mains c'est l'erreur de la nature, c'est-à-dire des gens qui vont d'après la nature. C'est-à-dire que des gens qui disent, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent mais oui, c'est moi qui ai fait tout ça. C'est la force de ma main qui a fait ça. C'est tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de moi-même. C'est moi qui ai sué pour arriver où j'en suis. Eh bien, nous, on doit dire la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, on a travaillé, on a étudié, on a fait tout ce qu'on a dû faire pour arriver à ce à quoi on voulait arriver, mais, mais, on dit que en fin de compte, on a préparé un keli, mais c'est rien que c'est parce que Hachem, il a voulu en fin de compte que ça se réalise, comme ça a été écrit dans la Chorma, quelqu'un étudie des années, des années, des années, et après des années, ça devient par exemple Tamitraham. Alors, s'il dit, j'ai beaucoup étudié, maintenant je suis un Tamitraham, et bien ce n'est pas du tout un Tamitraham, le Tamitraham, c'est quelqu'un qui dit j'ai beaucoup étudié, mais je n'ai rien compris, strictement rien compris, je n'ai strictement rien appris, mais j'ai quand même beaucoup étudié, et en fin de compte, Akash Baruch Hu, il m'a ouvert les yeux, c'est-à-dire que c'est toujours Akash Baruch Hu qui doit mettre sa rotem, son tampon, à la fin, si on ne se fie pas Akash Baruch Hu à la fin de l'effort qu'on a fait, et bien c'est le Rohmata Teva, c'est moi qui ai fait cette, c'est moi avec ma force qui ai fait cette chose-là, mais c'est pour ça que le vin est impropre du fait que un non-juif l'a touché, c'est le vin de Nesser, ce qu'on appelle impropre, c'est ça qu'on appelle le vin qui endort au lieu de rendre joyeux, C'est donc le vin impur qui le Nesser, le Nesser c'est l'impureté, c'est du vin qui est pour nous inconsommable, Nesser Jem Ruach Tardema c'est comparé dans la Passouk à l'esprit endormi, l'homme qui a l'esprit endormi, Et c'est là-bas dans le Passouk c'est écrit au niveau des gens des gens qui se fient à quoi ils se fient aux astres, à l'horoscope. Pour eux, tous les jours il y a un horoscope alors je le suis comme ça, celui comme ça et ils vont d'après l'horoscope. C'est ce qui s'appelle Tachat Hashemesh donc ça, tout ça c'est en dessous du soleil, c'est donc ce qui se fient aux astres. Donc tous les jours ils vont d'après l'horoscope alors que nous on ne se fait pas à l'horoscope on se fient à la Ashgaha. Alors, quelle est la différence entre les deux ? La différence c'est que l'horoscope c'est effectivement les astres ont un certain impact. C'est vrai Avraham Avinu c'est lui le premier qui avait fait tout le thème astral etc. Dans son livre Sefer et Sira il explique l'influence des astres etc. Donc il y a une influence des astres astral seulement il faut savoir que dès le moment où le juif devient en quelque sorte s'élève au niveau de son savoir alors il s'élève au dessus de ça et il n'est pendant que de la providence maintenant le problème de la providence c'est que l'horoscope c'est beaucoup plus facile c'est déjà écrit tous les jours donc tous les jours on te dit voilà ça va être comme ça comme ça donc tu es bien content tout va d'après l'horoscope mais quand c'est la providence alors c'est pas écrit ça justement donc il faut réfléchir réfléchir on doit réfléchir chaque jour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il attend de nous qu'est-ce qu'il attend de nous alors il nous donne des signes et à travers ces signes on doit comprendre qu'est-ce qu'il attend et donc au moment de la délivrance d'Egypte quand la providence divine finalement s'est dévoilée c'est pour ça qu'à ce moment-là quel rapport on doit boire quatre verres pourquoi on doit boire quatre verres parce que dès le moment où on dévoile la providence divine le vin se transforme et il devient tov il devient bon il devient le vin qui rend joyeux pour tout le monde comme on l'a dit la nuit de Pessar notre esprit s'élève donc la providence se dévoile au niveau supérieur grâce au vin justement parce qu'on l'a dit le mauvais vin c'est celui qui en dort donc qu'est-ce qu'il a fait qu'à Jumoro au milieu de la nuit il a délivré les juifs au moment où justement on devrait dormir il a réveillé tout le monde et donc il y a plus de il a cassé le sommeil et cette cassure du sommeil c'est le dévoilement c'est ça le dévoilement de la providence comme il écrit au milieu de la nuit je vais descendre en Egypte donc c'est pour ça qu'il est venu descendre en Egypte donc le vin qu'on va boire pendant la fête de Pessar c'est ce vin qui est réjoui et après on a dit que tout vient de la parole naturellement comme on dit que ceux qui dorent ne parlent pas maintenant nous c'est l'inverse on va se réveiller qu'est-ce qu'on fait les sapés on va justement parler c'est pour ça qu'il faut beaucoup parler le soir de Pessar parce que maintenant on atteint le niveau de la parole la vraie parole on a enfin on s'est branché sur la connaissance sur la shgaha la providence et on peut maintenant commencer à parler c'est pour ça que c'est une grande misva de les sapés il faut beaucoup poser de questions il faut beaucoup parler le soir de Pessar pourquoi ? parce qu'on dévoile comme ça la providence justement grâce au vin comme on a dit que les morts qui sont même dans leur quai vert parlent comme il est écrit dans la masrette on ne dit pas de chant on doit dire un chant seulement sur le vin qui colle parce que tous les chants comme ils ont chanté au bord de la mer rouge et nous on doit chanter aussi parce que tous les chants sont de l'ordre tous ces chants là sont de l'ordre du monde à venir et là-bas on s'élèvera tous dans un chant merveilleux alors on chantera comment on chantera ? on chante maintenant maintenant ils chantent quand on fait le chant on dit maintenant on chante non il y a ma cri as yashir mon ché c'est quoi yashir ? dans le monde futur dans le futur dans le futur le chant s'élèvera à un niveau carrément de névoie de prophétie yashir mikan shi'ati glashir le olamaba ça veut dire qu'on va tous chanter dans le monde futur ensemble qui ikar achira bebechinat chez as yashir moshe c'est olamaba comme il est écrit que moshe chantera qui az itar shir bealma parce que le chant prendrait une autre dimension omisham nimshakim kol achirot les olamase et de là viennent en fait tous les chants pourquoi la raison qu'on peut se poser pourquoi les gens aiment tant la musique qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la musique que d'un coup il y a un musicien qu'est-ce qu'il a fait il écrit une chanson il écrit une chanson tout le monde est en train de chantonner la chanson mais qu'est-ce que c'est cette chanson là pourquoi pourquoi il y a tant de succès avec les chansons c'est parce que ça vient du monde d'en haut là il nous livre un grand secret omisham nimshakim kolashir c'est-à-dire que tous les chants ils viennent de là-haut c'est en quelque sorte un petit dévoilement de quelque chose de très haut omisham olamase shi dans ce monde-là où on chante on chante sur quoi c'est ce qui s'appelle le halel le halel c'est un chant que l'on fait sur les miracles donc tous les miracles chaque fois qu'il y a un miracle on chante le halel il y a sûrement en parlé et donc tous les shirim proviennent du monde d'en haut qui descendent vers le monde d'en bas et quand un nait se produit on fait on continue ce chant d'en haut qui vient qui a provoqué le miracle du olamaba jusqu'à olamaze jusqu'à ce monde en bas chez zeberinat kolashirot chez l'anissime et c'est donc ça toutes les chansons qui viennent dévoiler le nes et puisque on sait que le halel de Pessah justement à Pessah on fait le halel la nuit c'est ça une chose incroyable c'est le seul moment où on un des seuls moments de l'année où on fait le halel la nuit on dit le halel pendant la nuit pourquoi ? parce que c'est le chant de la délivrance le chant du miracle donc vous comprenez pourquoi on chante aussi à Pessah pendant la nuit et donc on doit faire ce chant de la délivrance justement sur du vin parce que là ce vin là comme on l'a dit il vient pour nous montrer la délivrance puisque le chant il vient aussi dévoiler la providence c'est ça ce qu'on appelle le chant et ça c'est pour ça qu'on doit boire quatre verres de vin à Pessah comme on l'a dit en face comme on l'a dit on l'avait dit pour les quatre fils dans tout ce qu'on a dit sur les quatre fils c'est la même chose pour les quatre coupes puisqu'il y a quatre fils il y a quatre coupes et les quatre coupes de vin c'est en face en face des quatre c'est pour annuler les exils les quatre exils les quatre exils grâce à ce vin qui va rendre joyeux et qui nous permet de chanter le chant de la délivrance nous allons annuler les exils aussi ce vin qui va nous rendre joyeux de ces quatre exils parce que la force de l'exil ça a été uniquement uniquement des choses naturelles de la conception du monde uniquement selon la nature puisque on le voit bien quand on est revenu en Israël le retour le retour en Israël a été uniquement le retour en Israël a été uniquement un retour qui s'est passé avec de très nombreux très très nombreux miracles et donc c'est pour ça qu'on boit les quatre coups de vin et comme ça on peut annuler en quelque sorte tout le mal Raksamea le Koulam qui s'est passé le Koulam le Koulam